bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui il s'agit d'un book haul celui du mois de février alors il ya beaucoup beaucoup de livres il y en a 19 donc je vais aller assez rapidement je vais vous présenter tout ça il y en a beaucoup parce que et le mois de mon anniversaire donc j'ai eu beaucoup de livres en cadeau donc je suis très contente très enchantée donc bien je vais vous présenter tout ça c'est parti vous voyez à trois tas donc je vais vous présenter d'abord les livres de la maison d'édition livres de poche ensuite les pkj et puis après tous les autres ce sont des maisons d'édition différentes donc je vais vous présenter au fur et à mesure que ça reviendra alors chez les livres de poche j'ai acheté red queen de victoria aviard le tome 1 j'ai beaucoup de tome 1 d'ailleurs il va falloir que je m'attends tel avélire pour pouvoir continuer les saga il s'agit de l'histoire de mère barrow qui a 17 ans et qui tente de survivre dans une société qui la traite comme une moins que rien sauf que un jour et bien elle va s'apercevoir qu'elle a des pouvoirs qu'elle n'imaginait pas et donc sa vie va changer du tout au tout elle se retrouve enfermée dans le palais de la famille royale promise à un prince et donc elle va devoir apprendre à déjouer les tours les intrigues de la cour à maîtriser le pouvoir et puis à reconnaître ses ennemis ça a l'air très palpitant je pense que ça va beaucoup me plaire ensuite j'ai toujours dans la même maison d'édition j'ai acheté everless de sarah hollande le tome 1 j'en ai entendu un petit peu parler en bien et en mal donc j'ai hâte de voir ce que ça donne de me faire mon propre avis c'est l'histoire de julie qui vit dans la misère avec son père et en fait ils vivent dans un royaume où tout se paie en fer de sang donc c'est à dire que c'est un métal précieux qui est fabriqué à partir du sang qui est prélevé sauf qu'à chaque fois qu'on prélève du sang et bien ça nous enlève du temps de vie finalement pour éviter que son père se condamne en se faisant prélever du sang et bien elle se fait engager comme domestique à everless qui est la résidence de la famille la plus puissante du royaume sauf qu'à everless elle y vivait quand elle était plus jeune avec son père jusqu'à ce qu'ils aient un accident et donc son père lui a ensuite interdit de retourner dans ce royaume parce que si on la reconnaît et bien elle court un grave danger donc là encore une fois ça m'intrigue et je pense que ça pourrait me plaire donc donc j'ai hâte de le lire ensuite j'ai eu pour mon anniversaire le tome 1 de rule de hélène goudlette qui a l'air génial celui ci également zophie rennes et akela vivent au royaume de colonia elles ne se connaissent pas et n'ont rien en commun lorsque le roi les convoque elles s'attendent au pire chacune d'elles cache un lourd secret qui pourrait porter atteinte à leur vie quand le souverain leur révèle qu'elles sont ses seules héritières le combat est lancé et chacune est bien décidé à prouver qu'elle mérite de régner mais quelqu'un colonia connaît leurs secrets ne reculera devant rien pour les manipuler et les empêcher de conquérir le trône ensuite chez pkg poca jeunesse j'ai acheté le premier tome de the mortal instrument de cassandra claire de cassandra claire pardon j'en ai entendu beaucoup parler je sais qu'il ya d'autres séries un peu accompagnons spin off je ne sais pas comment on dit donc je ne sais pas du tout si je vais aimer mais en tout cas quand je suis allée au magasin et que je l'ai donné à la vendeuse elle m'a dit ah c'est pour vous c'est génial donc bon on verra bien j'espère que ça me plaira ensuite j'ai acheté inhéritance games de jennifer lynn barnes donc on entend beaucoup parler là en ce moment puisqu'il est sorti très récemment c'est l'histoire d'une de avry qui est une lycéenne qui n'a pas beaucoup de sous et puis un jour elle rend compte que un milliardaire lui a légué toute sa fortune alors qu'elle ne le connaît pas du tout mais pour pouvoir hériter cette fortune il va falloir qu'elle vive pendant une année entière dans son manoir je crois que c'est son manoir oui une mystérieuse demeure où vivent encore les quatre petits fils du défunt et donc du coup évidemment ils sont pas contents ils ont ils ont perdu tout leur héritage à cause d'elle ils sont bien décidés eux à récupérer leur dû finalement et donc du coup elle va devoir déjouer des manigances résoudre des énigmes enfin voilà ce genre de choses donc ça a l'air très très sympa et le dernier de chez pkj c'est une bresse sous la sainte de sa bataille qui est donc là aussi un tome 1 et j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien je pense que je vais pas tarder à le dévorer de ce que je comprends du résumé parce que je ne sais plus du tout l'histoire c'est l'histoire de laïa une esclave et d'élias un soldat d'élite qui vont tout tenter pour retrouver la liberté et sauver ce qu'ils aiment donc si mon résumé n'est pas terrible vous m'excuserez mais vous me direz si vous l'avez lu ce que c'est exactement alors ensuite je vais faire ce tas là donc j'ai eu aussi pour mon anniversaire lune ardente de morgane rugraf publié aux éditions plumes blanches et là encore c'est un tome 1 et donc de ce que je sais c'est que il y a les sombres lunes et les sons de soleil qui sont des peuples ennemis et donc donc les sons de lune adorent la lune et les sons de soleil adore le soleil et donc du coup et les deux peuples sont sur le point de se faire la guerre et donc pour empêcher cette guerre il y a sioban calypsa qui est une princesse donc de la lune qui va du coup pactiser avec le roi du peuple ennemis et donc elle va être promise elle va épouser son fils aîné et donc pour pouvoir préserver la paix et protéger son peuple donc du coup ça a l'air assez assez intriguant j'en ai entendu beaucoup de bien par certaines youtubeuse je ne connais pas du tout d'ailleurs les éditions plumes blanches jeu c'est le premier livre que j'ai de cette maison d'édition donc on verra bien ce que ça donne ensuite chez les éditions casterman donc j'ai eu également pour mon anniversaire la malédiction de highmore de erin à craig et donc c'est une réécriture du conte des frères grim qui s'appelle le bal des douze princesses donc en fait c'est l'histoire d'un allait qui refuse de croire à la rumeur qui dit que en fait elle serait toute maudite et donc du coup elle va enquêter sur le tragique accident de la mort de sa soeur et donc elle va ouvrir la porte d'un mystérieux royaume qui fait oublier tous leurs soucis aux jeunes duchesses elles vont avoir plein plein de fêtes elles vont assister à plein de balles etc elles vont danser jusqu'à l'eau comme si elles étaient envoûtées annalée elle c'est la seule qui arrive à se s'arracher un petit peu de cette de cet envoûtement et donc elle va essayer de comprendre cette fameuse malédiction et puis elle va essayer de de sauver de sauver sa peau et de sauver ses soeurs également ensuite aux éditions de de saxus j'ai eu les saisons de la tempête par el cosimano donc c'est le tome 1 le tome 2 va sortir prochainement il me semble j'ai vu les sur instagram les publications de de saxus si je me souviens bien en fait chaque saison est représenté par un personnage par une personne et donc pour pouvoir passer de par exemple de l'été à l'automne il faut que le personnage de l'automne tue le personnage de l'été pour que la saison commence en fait et il me semble qu'à un moment donné il ya un personnage qui est censé tuer le personnage de la saison précédente qui tombe amoureux de ce de ce personnage et donc du coup il va y avoir des choses qui vont s'enchaîner puisqu'il va refuser ou elle va refuser de de tuer cette personne donc ça a l'air assez original comme intrigue donc on verra bien ensuite aux éditions rifka j'ai acheté le liste de feu la prophétesse et c'est également un tome 1 écrit par jacqueline benson donc hélas c'est un c'est en hardback avec une petite jaquette voilà il est tout simple c'est l'histoire donc d'une d'une fille d'une femme qui peut lire l'avenir et je crois de ce que j'en ai compris que à un moment donné elle va voir le l'avenir plutôt funeste d'une de ses amis et donc elle va essayer de d'empêcher ce cet avenir de de se faire je crois et elle va rencontrer un homme qui va l'aider dans cette aventure en fait dans cette quête dans cette dans cette mission mais je n'en sais pas plus mais ça a l'air plutôt pas mal ensuite j'ai eu aux éditions gallimard le tome 2 de harry potter donc harry potter et la chambre des secrets illustré par mina lima donc c'est juste j'ai le tome 1 c'est juste magnifique enfin vous connaissez avec des supers d'illustration aussi des endroits avec des choses à manipuler en pop-up etc bref c'est magnifique c'est un livre de collection évidemment et donc je suis très contente de l'avoir eu ensuite chez l'oumen j'ai eu également l'envol du phénix donc le tome 1 de soeur de sang écrit par nikki popreto histoire se passe dans un royaume où les phénix ont disparu normalement et ses deux soeurs elle elle ne rêve que d'une chose c'est de pouvoir de trouver un oeuf de phénix de le faire éclore et ensuite de le dresser de pouvoir le le monter voler avec etc sauf que un jour donc elle trouve des oeufs deux oeufs et donc elles vont s'apercevoir qu'une fois que les phénix ont éclos elles vont se retrouver un petit peu prise au piège puisque en fait chevaucher des phénix c'est puni de mort en fait elles peuvent elles peuvent en mourir ceux qui pratiquent la magie sont traqués en fait donc elles vont devoir vivre dans la clandestinité et puis ce qu'elles ne savaient pas c'est que les dresseurs de phénix ne sont pas tous morts ils sont retranchés dans une forteresse et en plus donc ils refusent d'entraîner des femmes donc du coup elles se retrouvent un peu piégé donc du coup elles vont devoir essayer de se débrouiller toutes seules et de contourner ses règles pour pouvoir les rejoindre de ce que j'en comprends en fait ça a l'air cool donc mais c'est quand même gros hein je sais pas combien il y a de pages 720 pages donc il y a de quoi faire et bon le dernier tas donc je commence avec michel laffont poche je savais même pas qu'il faisait des poches avec un livre qui s'appelle vilaine et qui est écrit par jennifer donnelly alors c'est une réécriture du conte de cendrillon mais vu par l'histoire est vue par une des deux demi-sœurs et donc en fait c'est l'histoire d'isabelle je crois oui c'est ça d'isabelle qui va essayer de tout faire pour prouver à sa mère et à cendrillon que elle est capable de chausser cette fameuse chaussure de verre quoi pour pouvoir devenir une princesse et alors ce que j'aime bien c'est dans le résumé un moment on dit pourtant donc isabelle est prête à tout pourtant dans les contes les méchants ne gagnent jamais mais ne sont-ils pas simplement des héros dont on n'a pas encore raconté toute l'histoire ça a l'air très original et donc j'ai pas lu beaucoup de réécriture de contes mais celui-ci m'intéresse donc je pense que je vais pas tarder à le lire je sais pas si vous vous le connaissez moi j'en avais jamais entendu parler je n'avais même jamais vu à cultura là je sais qu'il est il a été publié cette année en version poche mais de ce que j'ai compris serait déjà sorti en 2019 oui il aurait été publié en 2019 mais je ne l'avais jamais vu bon on verra ensuite j'ai acheté aux éditions snag queen hearts le tome 1 de colin hawkes donc c'est une réécriture là aussi une réécriture ça me fait ma troisième je crois de alice au pays des merveilles mais plutôt l'histoire de la reine de coeur en fait finalement donc je suis pas moi je suis pas hyper fan de alice au pays des merveilles normalement de disney on va dire j'ai bien aimé quand même les films ensuite qui ont été fait avec johnny depp mais je suis pas non plus grande fan malgré tout mais là pour le coup ça je trouve que ça pourrait être intéressant de ce point de vue là en fait de découvrir l'histoire de la reine de coeur comment elle est devenue aussi aussi méchante finalement ensuite j'ai eu aussi pour mon anniversaire enchantment of ravens de margaret rogersson aux éditions castelmores c'est par la même auteur que sorcery of swords donc j'avais beaucoup aimé ce livre moi c'était pas non plus un coup de coeur mais j'avais vraiment bien bien aimé donc j'ai hâte de découvrir celui ci dans celui ci en fait on suit isobel qui est une peintre une jeune peintre qui a beaucoup beaucoup de talent et ce qui est assez intéressant c'est que les failles donc les créatures immortelles qui vivent dans son monde en fait sont des clients à elle eux ne savent pas faire de l'art ils sont incapables de peindre et donc du coup son talent va être vraiment vraiment beaucoup convoité et donc le prince d'automne qui s'appelle corneille va lui commander un portrait mais elle va commettre une erreur et donc le prince va se retrouver dans une position difficile qui pourrait donc lui coûter la vie et donc du coup ce fameux prince l'entraîne sur la terre des failles pour comparaître devant un tribunal et donc il va y avoir un c'est va être l'histoire de ce fameux voyage qui va être cerné par des ennemis etc donc du coup ils vont devoir se faire confiance l'un et l'autre pour pouvoir survivre on verra je pense que c'est un one shot mais je n'en suis pas sûr si vous savez dites le moi ça serait intéressant de savoir ensuite j'ai aussi eu le château de hurle aux éditions roman yinis écrit par diana wine jones c'est le livre qui a inspiré miyazaki pour son fameux dessin animé qui est merveilleux le château ambulant donc je l'avais vu il ya très très longtemps je pense que je le reverrai après l'avoir lu parce que il y a quand même pas mal de différences apparemment entre les deux mais je sais que j'avais beaucoup aimé donc je pense que ce livre pourra aussi tout à fait me plaire ensuite j'ai eu également la ville s'invent le tome inde et les honneurs de villepois aux éditions achète donc là celui ci ça faisait également longtemps que je voulais l'ajouter à ma pâle donc c'est chose faite j'en suis très heureuse et donc du coup c'est l'histoire de la stianax qui termine sa formation de mage un jour son son mentor est tué en fait et donc il veut à tout prix rechercher ce meurtrier et et le trouver finalement donc résoudre ce meurtre j'adore la couverture je la trouve super belle il va se retrouver dans son aventure il y aura plein d'embûches politiques il y aura plein de complots etc et il va croiser arca une jeune guerrière qui est arrivée depuis peu dans la ville et qui a un certain talent alors je ne sais pas lequel elle a aussi apparemment tendance à déclencher pas mal de catastrophes donc je pense que ça peut être assez sympa il en reste deux ensuite j'ai acheté à van fall de sarah holland la même auteur que celui je vous avais montré tout à l'heure everless donc du coup lui il est sorti pareil il n'y a pas longtemps donc là c'est aux éditions bayard regardez moi cette couverture elle est juste magnifique alors de ce que je me souviens en fait c'est l'histoire d'une d'une fille qui s'appelle madie qui vient aider chaque chaque été son oncle qui tient une auberge à van fall qui se trouve en fait à la frontière entre différents mondes et notamment des mondes de magie et pour maintenir la paix la porte qui communique entre ces mondes doit rester fermé tout le temps je crois qu'à un moment donné madie trouve cette fameuse porte ouverte et son oncle inconscient donc du coup l'équilibre entre les mondes est fortement menacé donc elle va devoir prendre son courage à deux mains et puis essayer de sauver cet équilibre de sauver cette paix qui est fortement compromise je pense que ça pourrait là encore beaucoup me plaire de toute façon tous les boucles que je vous présente vont forcément plaire j'espère en tout cas donc dites moi vous ce que si vous l'avez lu il est sorti il ya pas longtemps en janvier ou février je sais plus exactement et le dernier c'est aux éditions pygmalion de naomi novik c'est éducation meurtrière en fait ça se passe dans une école de magie en fait où les étudiants sont en compétition mais le pire c'est que s'ils échouent s'ils ratent leurs examens ou leurs épreuves je ne sais pas comment ce que c'est eh bien ils vont mourir donc en fait ils n'ont pas d'autre choix que de réussir finalement donc va y avoir une compétition qui va naître entre les différents étudiants ça me branche bien je trouve vraiment très très beau il n'est pas très long quoi une carte à l'intérieur à la fin et je crois qu'il y en a une autre au début une deuxième ce ne sont pas les mêmes en tout cas c'est l'autrice qui a écrit la fileuse d'argent et des racines et qui sont tous les deux dans ma dans ma palme et que je n'ai encore pour l'instant pas lui donc on verra bien ce que ça donne eh bien voilà pour ce book haul du mois de février qui était quand même plutôt pas mal chargé dites moi vous ce que vous avez fait comme achat livresque ce mois ci alors je sais que normalement le mois de février c'est un mois où on n'est pas censé acheter de livres puisque souvent il ya un challenge de no buy mais bon là pour le coup j'ai pas pu m'en empêcher on verra bien peut-être un mois prochain où je ferai moins d'achats mais bon voilà j'ai une excuse c'était mon anniversaire donc voilà je pense que ça peut passer bon j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi vous ce que vous avez acheté comme je vous l'ai dit et puis je vous souhaite de belles lectures je vous souhaite une bonne journée puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao